Et à PlayPilot et bienvenue dans le Paloc pour ce nouvel épisode de SwapMeet, un épisode demandé par l'aventurier du gaming. Et vous vous en doutez, avec l'aventurier, on va s'attaquer soit à une Allemande, soit à une Américaine. Et vous l'avez vu sur la miniature, ce sera une Américaine. En l'occurrence aujourd'hui, la Ford Mustang Group 3 à Roadcar. Comme d'habitude, avant de se pencher sur la fiche de réglage et la tentative sur cette voiture, petit rappel de comment se passe un épisode de SwapMeet. Via l'onglet Communauté de la chaîne à travers les sondages, vous avez choisi le tracé de Fuji Speedway pour nos joutes mécaniques. Nous partirons donc pour 3 tours et pas un de plus en contre la montre, 6h30 du matin par temps sec. Des conditions qui nous permettront d'installer sur l'entièreté de nos véhicules des pneus courses tendres, les meilleurs disponibles donc. Les voitures seront systématiquement full evo, optimisées aux petits oignons avec un petit réglage si nécessaire. Il pourra parfois arriver que certaines pièces soient installées alors qu'elles ne sont pas sur le papier les meilleures. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une grosse différence entre les différentes pièces ou parce que l'utilisation faite du véhicule fait que la pièce un peu plus petite sera plus efficace. Nous commencerons donc par faire 3 tours avec le véhicule équipé de son moteur d'origine. On gardera le meilleur des 3 tours et puis on fera la même chose avec le véhicule SwapMeet. Lui aussi, bien évidemment, full evo et réglé. Passons maintenant sur la fiche de réglage de notre Ford Mustang Group 3 Roadcar. Elle développe 688 chevaux, 670 et 11,3 Nm de couple pour une masse de 1500 kg. Une répartition à 54% à l'avant, 46 sur l'arrière. Les pros du véhicule auront remarqué qu'il y est possible de lui faire développer quelques chevaux de plus. J'ai installé le compresseur bas régime. Il n'y a que 2 chevaux et 2 Nm d'écart entre le bas et le haut régime. La différence de prix et la différence de performance fait que je pense que le compresseur bas régime fait très bien le travail dans cette auto. Pour ce qui est du réglage des suspensions différentielles, je vous laisse faire le screen. Vous remarquerez une transmission personnalisable manuelle. La vitesse de pointe automatique est réglée sur 300 km heure. Je n'ai pas touché au réglage manuel en eux-mêmes. Vu qu'il s'agit d'une boîte manuelle, nous serons comme d'habitude avec la grille hache et l'embrayage au pied. Enfin, comme la quasi-totalité des voitures utilisées dans Swapmeet, elle est équipée du kit grand-angle, du frein à main hydraulique. Même si ce n'est pas forcément nécessaire pour ce qui est du frein à main hydraulique en contre la montre. Enfin, du côté des freins, j'ai installé les freins carbone céramique. Même si avec moins de 700 chevaux, les freins en acier de course auraient probablement déjà pu faire le travail. Mais dans le dos, je me suis dit, allez, carbone céramique, on a quand même quelque chose de plus par rapport à la version de base. Donc, une amélioration des freins n'est peut-être pas à négliger. Direction donc le tracé de Fuji Speedway pour ses trois premiers tours. On garde le meilleur. Ensuite, on partira sur la version Swap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le châssis Si, issu de la classe groupe 3, adapté à la route et particulièrement sain, le moteur pourrait sortir plus de chevaux que ce ne serait pas gênant. Une 41-330 pour cette première version. Des bonnes prestations déjà, même si je m'attendais quand même à être un peu plus rapide. Voyons voir ce que ça peut faire avec un peu plus de puissance et la version Swap. Le V8 Mustang Group 3 Road Car laisse donc place au moteur Windsor 351 Maverick. Un moteur que l'on connaît bien dans Swap.meet puisqu'il se place très bien jusqu'à présent dans notre classement général. Voyons voir si ce châssis Ford Mustang va pouvoir faire un aussi bon score que ses copains équipés du même moteur. C'est quand même un gros potentiel puisque nous avons 1428 chevaux, 1379,3 Nm de couple pour une masse un peu supérieure tout de même de 1538 kg. Après le moteur 7 litres a de belles ressources. Une nouvelle fois nous retrouvons le kit grand angle, le frein à main hydraulique, les freins carbone céramique, le turbo compresseur à haut régime. Ce n'est plus un compresseur sur cette version. Les pneus slick évidemment, pour ce qui est des réglages plus détaillés, je vous laisse apparaître comme d'habitude l'affiche des suspensions du différentiel etc. On est toujours évidemment sur une boîte manuelle, on est réglé en VMAX automatique à 360 km heure. Direction le Fuji Speedway pour une plus que probable amélioration de notre chrono. Curieux de voir où va se placer cette version de la Mustang Group 3 mais à mon avis ça va faire du très très bon chrono. En tout cas si le châssis parvient aussi bien à canaliser la puissance qu'avec le moteur d'origine. C'est là toute la question. C'est là toute la question. Sous-titrage ST' 501 Et cette version swappée rentre donc un 1.36-886, une amélioration tout de même assez nette par rapport au moteur d'origine. Ceci dit, méfiance, la voiture est plutôt bonne, mais elle peut être un peu piégeuse. Mention spéciale pour le freinage de la voiture, je m'attendais à ce que ça soit une catastrophe, surtout avec autant de puissance. Et finalement, il se débrouille plutôt bien, le freinage est puissant, plutôt endurant. Alors évidemment, avec 1 400 chevaux, si on freine trop tard, c'est trop tard. Mais si on anticipe un minimum le freinage par rapport à la vitesse à laquelle on arrive, la voiture se débrouille franchement bien. Et je suis agréablement surpris par ce point, surtout de la part d'une voiture américaine qui ne sont quand même pas réputées pour avoir les meilleurs châssis du monde. Le châssis, justement, parlons-en, il est plutôt bon aussi. Alors ça reste dérivé d'une voiture théoriquement issue du GT3 ou équivalent. Donc effectivement, ça aide. Mais finalement, la plus grosse difficulté, ça va être de canaliser la puissance. Et si on parvient à doser l'accélérateur, c'est pas particulièrement problématique. Ce qui nous permet de placer notre Mustang Group 3 Road Car swapé à la 13ème position temporaire du classement général de swap meet. À moteur équivalent, on est effectivement 3,4 secondes derrière le Porsche Cayman GT4, ce qui n'est pas rien. Mais malgré tout, le score n'est pas si mal que ça. Surtout que lorsque l'on regarde les PP, il y a tout de même une petite différence aussi entre la voiture allemande et notre américaine du jour. Donc le classement est plutôt cohérent. Pour ce qui est de notre Mustang non swapé, elle n'est évidemment pas dans le top 20. Les chronos sont de plus en plus serrés et de plus en plus rapides, surtout sur swap meet. Mais malgré tout, elle se débrouille plutôt bien avec de nouveau les mêmes qualités de freinage et de châssis qui est la version swapée évidemment. Ce qui ne gâche pas le plaisir, même si évidemment les performances sont légèrement en deçà. Du coup, est-ce que je vous conseille ou non de swapper votre Mustang Group 3 Road Car ? Avant de répondre à cette question, comme d'habitude, je vous rappelle qu'un véhicule swapé et ou un véhicule équipé d'un kit large est un véhicule qui ne peut plus être utilisé au sein du mode sport. et qui risque également de se voir contraindre de ne pas pouvoir participer à certaines courses en lobby multijoueur et à de plus rares occasions à des courses du mode solo, même si c'est beaucoup plus rare. Par conséquent, avant de swapper un véhicule ou avant de lui installer un kit large, veillez bien à ne pas en avoir besoin pour l'un de ces événements. Ou possédez deux véhicules, un sur lequel vous faites une full préparation et l'autre que vous gardez un peu plus sage pour pouvoir toujours participer à ces courses à restriction. Revenons à notre Mustang. Évidemment, le problème du kit large ne se pose pas ici. Certes, elle est équipée d'un kit large, mais il est d'origine, donc il n'est pas soumis aux restrictions. Par contre, pour ce qui est du swap, ça vaut quand même le coup. Le châssis est très bon avec les un peu moins de 700 chevaux de la version non swappée préparée. On sent qu'il y a un petit manque de puissance quand même avec le châssis et apte à en prendre plus. Le swap est donc une très bonne solution pour aller chercher encore un peu de performance. Et puis, je le rappelle, on n'est pas obligé de monter à 1428 chevaux non plus. On peut se contenter de swapper et préparer un peu moins fort le Windsor de façon à conserver un véhicule le plus utilisable possible en fonction de votre niveau. Je le répète une nouvelle fois, la seule vraie difficulté avec ce swap dans cette Mustang, et d'ailleurs avec ce swap dans pratiquement tous les véhicules dans lesquels on peut l'installer, c'est qu'il faut pouvoir doser l'accélérateur. Le freinage va dépendre du véhicule, mais on l'a vu, la Mustang aujourd'hui freine très bien, donc ça ne sera pas vraiment un problème. Le châssis est très bon aussi, il faut juste bien se rendre compte de la vitesse à laquelle on arrive dans le virage pour freiner à temps, et il n'y aura pas de grosses difficultés de ce côté-là. Ensuite, à la relance, il faut doser un petit peu, attendre que le véhicule soit bien en appui sur ses points d'appui, justement, avant de mettre gaz en grand au risque de partir en spin. Bon, ceci dit, ce n'est pas forcément gênant. Et si vous êtes une drifteur, c'est un excellent moyen de drifter avec une voiture, entre guillemets, du groupe 3. Avec le kit grand-angle, le frein à main hydraulique et ce swap, la voiture se place à l'équerre très facilement, il suffit de mettre un grand coup de gaz roue braquée et elle y va. Et ensuite, pour ce qui est du dosage, on contrebraque, on gère un petit peu à l'accélérateur, et on va juste bouger sur la longueur de la boîte de vitesse pour avoir suffisamment de relance pour maintenir la glisse sans étouffer le moteur. En effet, le moteur turbo, si on redescend un peu dans les tours, a un peu tendance à s'essouffler avec en tout cas ce turbo au régime. Si la boîte est un peu longue, on rétrograde et la glisse se poursuit. Donc finalement, une plutôt bonne voiture qui devrait plaire, je pense, aussi bien au pilote grip qu'au pilote de drift. Et puis une voiture avec laquelle on peut faire de bons chronos également si on s'applique. Donc pour moi, oui, c'est un swap qui fonctionne plutôt bien, encore une fois. Et j'ai l'impression que les moteurs Windsor, en général, se débrouillent plutôt bien dans la grosse majorité des châssis dans lesquels on peut les installer. C'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout que quand on regarde la fiche technique du moteur, elle fait un peu peur quand même. Et finalement, c'est pas un si mauvais bloc que ça. Si vous aussi, vous souhaitez voir arriver un swap particulier dans un prochain épisode de Swap Myth, n'hésitez pas à m'en faire la demande dans l'espace commentaire. Et puis d'ici les prochaines vidéos de Swap Myth ou d'autres contenus sur la chaîne, comme d'habitude, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501